Et si j'innovais pour changer, vous aurez évidemment reconnu la subtilité du pour changer. L'innovation, on en parle partout, on en a jusque-là de l'innovation. Tout le monde dit j'innove, et puis en fait, qui innove vraiment ? Les premiers innovateurs, là, ce soir, c'est vous. Vous êtes venus non pas sur un programme, vous êtes venus parce que vous adhérez au concept. Parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a dit, vas-y, c'est vachement bien. Ce projet s'appelle Tribe, il ne s'appelle pas juste être inspiré, inspirez-vous, il s'appelle Tribe, tribu. Donc on est des hommes et des femmes, on est une communauté, on est des humains. Et depuis le début de Tribe, donc c'est la troisième édition, à chaque fois on observe, nous, que les gens qui sont là, vous, ceux du premier, ceux du deuxième, ceux du troisième, se connectent, s'aident. Oser révéler son potentiel créateur. Et l'objectif, c'est de ne plus jamais s'ennuyer. Quand on parle d'innovation, il faut avant tout aimer se planter. Parce que si, à chaque fois qu'on se plante, on se recroguille, on rentre dans sa coquille, plus jamais on crée quoi que ce soit. Pourquoi nous, qui avons cette ambition de changer, nous, Playback, qui avons cette ambition de changer l'éducation, on ne se donnerait pas notre projet Apollo à nous, projet à but non lucratif, qui fédérerait l'énergie des collaborateurs de l'entreprise, qui nous permettrait d'ailleurs certainement sur le chemin de trouver des tas de bonnes idées, de bons produits dans la foulée des incollables et de mon quotidien. Pourquoi on ne se donnerait pas ce projet de changer l'école ? Et c'est ainsi que, depuis dix ans, on a travaillé sur un projet de collège révolutionnaire. Où les profs sont des spécialistes de l'élève et pas de leur matière. C'est un projet où on abandonne les cours d'une heure parce que la routine est mortelle et où on adapte chaque dispositif pédagogique à l'objectif poursuivi. C'est un projet où il n'y a plus de classe, mais où on respecte le rythme de l'enfant. C'est un projet où le profil individuel de chaque enfant est pris en compte, etc. L'objectif qu'on a écrit, vous verrez si ça vous parle, c'est former des citoyens autonomes, responsables, entreprenants et heureux. L'éducation nationale française, ou en tout cas plusieurs académies, m'ont donné un hoquet de principes pour que nous fassions le collège playback dans le cadre de l'éducation nationale. Donc je pense pouvoir dire aujourd'hui que ce collège-là verra le jour. L'improvisation c'est d'abord l'action. C'est accepter de faire des choses qui sont hors du conformisme, hors de la banalité, et donc qui nous mettent en jeu, qui nous mettent en scène. Je pense que c'est un des secrets du bonheur professionnel, sinon de la réussite. C'est quand même de se dire que quoi qu'on fasse, on est un maillon d'un projet plus important, très positif, et qui agit sur la vie des gens. Il y a sept ou huit règles d'innovation que j'aurais voulu partager avec vous, qui sont des règles fondamentales du management, de l'innovation, y compris de la partie business chez Google. Les ennuis commencent quand vous avez sept, huit, neuf, dix niveaux large. Là c'est fini, le client il est perdu. Ce qui est spécifique à Google par rapport à ce que j'ai connu, et ce qui est très inconfortable pour des managers seniors comme moi, ce sont des régations très plates. Donc on est dans un processus d'amélioration systématique, et en bon français, j'ai passé mes premiers meetings à essayer d'expliquer à mon patron pourquoi j'avais pas bien fait les choses, il m'a dit mais je m'en fous, parle-moi de ce que tu vas faire. Il n'y a pas d'innovation dans des entreprises crispées, il n'y a pas d'innovation quand votre cerveau vous commande, cerveau reptilien, vous commande pour des raisons de sécurité, de ne surtout pas prendre de risques. Le président, Larry Page, comme Steve Jobs, comme les grands patrons des boîtes de technologie, protège l'innovation, et évite que trop tôt ne se posent des questions liées au business model. Sur un atelier où le corps est votre outil pour s'inspirer et agir. Vous avez un impact sur votre écosystème en matière de handicap, en matière de lutte contre l'exclusion, ou en matière d'intégration communautaire, etc. On est dans un système où on ne donne pas la possibilité à tout le monde de pouvoir développer ses talents. Moi j'avais eu cette chance-là et j'avais envie de m'engager et de me dire si ce n'est pas ceux à qui on a donné cette possibilité-là de s'engager auprès de ceux pour qui la vie était un petit peu moins souriante, qui va le faire ? Il y a un enjeu vraiment fondamental, c'est cette conviction que la lutte contre l'exclusion ne peut pas l'envisager sans l'entreprise. La capacité des entreprises à développer de la performance, avoir des savoir-faire, etc. avec notre capacité, nous, à intégrer des personnes en situation de fragilité, ça fait de la performance et ça montre que finalement, l'économique et le social, quand on apprend à dialoguer ensemble, quand on apprend à conjuguer, on peut vraiment changer les choses. En fait, on se dit toujours, oui, mais la lutte contre l'exclusion, c'est bien beau, mais on a l'image de Mère Thérésa, ou de l'abbé Pierre, etc. Évidemment, personne n'est Mère Thérésa, personne n'est l'abbé Pierre, mais c'est plutôt de se poser chacun la question de se dire, à mon poste, quel que soit l'endroit où je suis dans l'entreprise, il est certain, je suis sûr que je discuterai avec chacun d'entre vous, je suis sûr que vous avez un rôle, une capacité à jouer. Alors, qu'est-ce que je peux faire, si ce combat-là, évidemment, me touche et m'intéresse, de me dire comment je peux participer à faire en sorte que chacun retrouve une seconde chance, une troisième chance et que je participe à ce système-là à la hauteur de mon niveau. Il faut oser aussi, mais tout ça, ça se fait dans la fluidité, puis on a une sorte de tapis volant qui s'appelle la musique et qui porte beaucoup. Et à mon avis, ça fait plus de 20 ans qu'on n'a pas entendu ou écouté certaines choses venant de la musique. Je vais demander à Charlotte et Nicolas de me rejoindre, qui sont les compagnons dans cette aventure. C'est une tradition et c'est un grand, grand plaisir de faire venir sur scène avec nous les Tribe Angels, tous ces garçons et les filles que vous avez vus pendant la soirée qui nous entoure. Ils ont levé la main en disant on vient, on vient t'aider. Ils sont venus une première fois, c'était sympa. Une deuxième fois, c'était vraiment sympa. Et la troisième fois, c'est que vraiment, ils y croient, ça me fait plaisir. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501